Musique Bon matin tout le monde, bienvenue à cette réunion en ligne de l'église de Portail. Après six mois, 25 dimanches et 177 jours, pour la première fois aujourd'hui, l'église de Portail est de nouveau réunie. Est-ce que sur les réseaux sociaux, on peut écrire un « Gloire à Jésus » ? Et si tu visionnes ce message et que tu n'es pas avec nous, et on comprend que pour différentes raisons, des frères et des sœurs ne peuvent se joindre à nous, notamment des personnes âgées, malades, d'autres ont eu un bébé, mais si vraiment tu es en mesure d'être des nôtres, je t'invite à te joindre à nous dès la semaine prochaine. En attendant, le message que tu vas recevoir, c'est le même message qui est prêché dans toutes nos églises, c'est un message qui a été préenregistré avant qu'on puisse avoir nos réunions en chair et en os. Donc, tu as le même message, tu n'as pas la même expérience, même si c'est le même message, tu as besoin de l'expérience de l'église, donc je t'invite, dès que tu recevras le lien d'inscription cette semaine, à t'inscrire et à te joindre à nous. Maintenant, alors que c'est notre grand retour, c'est avec reconnaissance que je me tiens devant vous, mais en même temps avec un sentiment d'urgence. Alors qu'on parle peut-être qu'il y aura une deuxième vague, on ne sait pas trop, je me sens un peu comme lorsque je suis ou je sors d'un stationnement souterrain ou un garage. Vous savez, la porte de garage va ouvrir, tu dois sortir, et je me dépêche toujours à sortir parce que j'ai peur que la porte se referme sur ma voiture. Et c'est un peu le sentiment que j'ai en tant que passe-terre, alors que la porte te s'ouvre, il y a un sentiment d'urgence. On veut vraiment que ces réunions, que ces moments comptent, parce qu'on ne sait pas si la porte va se refermer à court, moyen ou long terme. Donc, on doit vraiment saisir le moment présent. Et nous avons décidé, l'équipe pastorale, pour la prochaine année, de mettre l'accent sur un mot de notre énoncé de vision, de notre identité en tant qu'Église, notre identité christocentrique. Ce n'est pas sans savoir que nous croyons que tout a toujours rapport avec Jésus. Maintenant, au portail, on comprend bien, je crois, le christocentrisme, que tout a toujours rapport avec Jésus. On a compris que Jésus est le centre de notre foi, le centre du christianisme, le centre de l'Église. Jésus va expliquer à ses disciples comment, dans l'Ancien Testament, tout avait rapport avec lui. La Bible nous dit que tout a été créé en lui, pour lui et en lui. Jésus n'est pas le fondateur du christianisme, Jésus est le fondateur de l'univers. L'apôtre Paul va dire, un homme qui savait beaucoup de choses, un érudit, il disait, je n'ai jugé bon de ne savoir rien d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Il va dire également, je ne mettrai ma fierté dans rien d'autre que dans la croix de Jésus. Et c'est ça, être christocentrique. Et on ne croit qu'il n'y a pas d'autre manière que de vivre la vie chrétienne. Maintenant, on comprend bien dans le tout, tu as toujours rapport avec Jésus, un rapport avec Jésus, on le comprend bien. On comprend bien, encore une fois, le tout. Mais ce qu'on comprend mal, c'est le toujours. Et ce qu'on veut enseigner, prêcher, et vraiment communiquer dans la prochaine année, c'est comment on doit suivre Jésus chaque jour. Dans les actes des apôtres, une des choses qu'on répète constamment, c'est que chaque jour, les premiers chrétiens suivaient Jésus. Chaque jour, ils connectaient ensemble. Chaque jour, ils priaient. Chaque jour, ils parlaient de Jésus. Et Dieu ajoutait à l'Église chaque jour des gens qui étaient sauvés. Une des choses qu'on ne voit pas dans la Bible, c'est ce qu'on appelle le chrétien du dimanche. Un des problèmes de l'Église occidentale moderne, c'est qu'il est possible de venir à l'Église le dimanche et d'avoir peu de fruits dans sa vie. C'est ce qu'on appelle un chrétien du dimanche. Maintenant, frère, sœur et amie, le problème, c'est que pendant six mois, on nous a arrachés le dimanche. Et ce que, en tant que pasteur, je veux t'enseigner, c'est qu'on peut nous arracher le dimanche, mais on ne peut pas nous arracher Jésus. Parce que Jésus, ce n'est pas le dimanche, c'est à tous les jours. Et pour, justement, apprendre ensemble comment tout a toujours rapport avec Jésus, comment suivre Jésus au quotidien, comment faire des disciples au quotidien, comment développer notre vie de prière au quotidien, comment étudier la parole de Dieu par nous-mêmes au quotidien, nous commençons une grande série annuelle. Pour la prochaine année, nous allons majoritairement prêcher au portail sur le livre des Actes des Apôtres. Les Actes des Apôtres, c'est le cinquième livre du Nouveau Testament et le livre des Actes raconte l'histoire de la première génération de chrétiens qui, en 30 ans, ont changé le monde. Une poignée de chrétiens qui, en 30 ans, ont complètement bouleversé le monde. Et nous croyons que nous avons le même Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Maintenant, certains commentateurs vont dire que le livre des Actes des Apôtres devrait s'appeler les Actes du Saint-Esprit. John Stott va dire que les Actes des Apôtres devraient s'appeler les Actes de Jésus au travers de l'Église par le Saint-Esprit. Et le titre de mon message ce matin, qui est le fondement de cette série, c'est simplement « L'Église de Jésus continue ». L'Église de Jésus continue. Avec cette pandémie, plusieurs spécialistes ont annoncé la fin de plein de trucs. On a dit que c'est la fin des poignées de main. Même à la fin de la pandémie, plusieurs croient que les poignées de main, c'est quelque chose du passé. Certains disent que c'est la fin de l'argent comptant. D'autres disent que c'est la fin de la mondialisation, de la globalisation. D'autres disent que c'est la fin du tourisme tel qu'on l'a connu. D'autres disent que c'est la fin de toute une industrie, c'est la fin de certains commerces, c'est la fin des friperies. D'autres vont dire que c'est la fin de certains restaurants, c'est la fin des buffets. Est-ce que tu as été dans un buffet dernièrement? Et on annonce la fin de plus de choses, plein de choses. Et ce virus a mis fin à plein de choses, mais il n'a pas mis fin à l'Église de Jésus. Et les actes des apôtres nous racontent comment l'Église de Jésus continue. Et alors que je parle de l'Église, je veux spécifier quelque chose. Souvent, les chrétiens, on voit l'Église comme étant les autres, comme étant l'entité, comme étant le bâtiment, l'équipe pastorale, les diacques. L'Église, quand je parle de l'Église, c'est à toi que je parle. Tu sais, quelqu'un à côté de toi dit, c'est toi l'Église. Vous savez, souvent on disait au Québec, on est pogné dans le trafic. On est pogné dans le trafic et on se voit comme des victimes du trafic. En fait, c'est faux. Tu n'es pas pris dans le trafic. Tu es le trafic. Tu n'es pas une victime, tu contribues au trafic. D'une manière positive, tu n'es pas spectateur de l'Église, tu es l'Église. Et lorsque je dis que l'Église de Jésus continue et que Jésus veut que son Église continue, Jésus veut que tu continues à faire certaines choses. Et le premier chapitre des Actes des Apôtres enseigne cinq choses que Jésus veut que le portail continue de faire dans les prochains mois. Donc, sans plus tarder, acte 1, versets 1 à 3, nous allons y aller section par section. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'ils avaient choisis. C'est à eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, ils se présentaient vivant après avoir souffert. Il leur apparu pendant 40 jours parlant du royaume de Dieu. Premièrement, il y a cinq choses que Jésus veut et on le voit. Au verset 2, Jésus donne ses ordres par le Saint-Esprit. Donc, quand Jésus veut tellement quelque chose que c'est un ordre, c'est un commandement et on voit cinq choses que Jésus veut. Et la première, c'est que Jésus veut qu'on continue ce qu'il a commencé. Luc, l'auteur des Actes des Apôtres, parle de son premier livre. Le premier livre, c'est l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres, c'est le tome 2. Luc est un médecin. Luc est un collaborateur de l'apôtre Paul. On va voir ça plus loin dans le livre des Actes des Apôtres. Il est créatéophile, qui est un homme, ça veut dire aimé de Dieu. En passant, je veux juste te dire que tu es aimé de Dieu. Peut-être que c'est la première fois que tu viens de tomber sur le message d'une église, tu es tombé par hasard. Je veux juste te dire, mon ami, que tu es aimé de Dieu. Luc est un historien. Et on voit dans les quatre premiers versets de son livre, de l'Évangile de Luc, il va dire comment il a reconstitué l'histoire, notamment dans les Actes des Apôtres. C'est quelqu'un qui a étudié l'histoire et les prophéties de l'Ancien Testament. Il a interviewé des témoins oculaires. Il a fait ses recherches personnelles. Il a lu certains livres du Nouveau Testament qui commençaient, qui venaient d'être rédigés. Et ça nous a donné un compte-rendu fiable, historique de la première église. Dans l'Évangile de Luc, Luc nous raconte comment Jésus a commencé quelque chose. Mais dans les Actes des Apôtres, il nous explique comment Jésus continue quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus est venu pour sauver, pour guérir, pour délivrer, pour consoler? Est-ce que je peux attendre Alléluia? Mais est-ce qu'il y a des gens qui croient que Jésus l'a fait dans le passé, mais que Jésus continue de sauver encore aujourd'hui? Jésus continue de libérer encore aujourd'hui. Jésus continue de restaurer encore aujourd'hui. Alléluia! Jésus continue ce qu'il a commencé. Il veut continuer son œuvre au travers de son Église. Il y a deux manières que Jésus continue son œuvre au travers de l'Église, au travers des chrétiens. La première chose, il dit, et c'est Luc qui raconte, que Jésus a commencé de faire et d'enseigner par notre enseignement, par nos paroles et par nos actions. Donc, de un, Jésus veut qu'on continue d'enseigner ce qu'il a commencé à enseigner. Maintenant, quel était le sujet préféré de Jésus? Quand on étudie attentivement et pendant 40 jours, il est ressuscité, il parle à ses disciples, c'est vraiment important, de quoi est-ce que Jésus a parlé? Quel était le sujet de prédilection de Jésus? Est-ce que c'était le réveil? Est-ce que Jésus parlait des miracles? Est-ce que Jésus parlait de la fin des temps? Est-ce que Jésus parlait de nos libertés, de nos droits? Est-ce que Jésus parlait du complot des Juifs contre lui? Est-ce qu'il parlait de la politique? Est-ce qu'il parlait de notre destinée? Est-ce qu'il parlait de tes rêves? Est-ce qu'il parlait des sept règles pour t'épanouir? Est-ce qu'il parlait de comment les apôtres peuvent avoir le succès ou la croissance de l'Église? La Bible nous dit, « Il leur apparu pendant 40 jours parlant du royaume de Dieu. » Le sujet préféré de Jésus était le royaume de Dieu. Jésus a constamment parlé du royaume de Dieu. Et les chrétiens, nous avons besoin, Église le portail, nous avons besoin de continuellement parler du royaume de Dieu. Comme j'aime le dire, les chrétiens doivent parler beaucoup de ce que Jésus parle beaucoup et parler peu de ce que Jésus parle peu. Jésus a dit qu'il est venu instaurer le royaume de Dieu, que le royaume de Dieu n'est pas un royaume politique, c'est un royaume spirituel, que ce royaume est divin, il n'est pas de ce monde, qu'on doit se repentir car le royaume de Dieu est proche, que si on ne naît pas de nouveau, si on ne naît pas de l'Esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit que le royaume de Dieu est tellement important que c'est la première chose qu'on doit chercher. Chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Jésus nous enseignait de prier pour la venue, l'instauration du royaume de Dieu. Et le message des chrétiens, c'est la bonne nouvelle du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous proclamons le royaume de Dieu, nous proclamons que Jésus règne sur le monde, Jésus règne sur le péché, Jésus règne sur le diable, Jésus règne sur la mort. Alléluia! Ce sujet passionné Jésus, ça doit passionner Jésus. Et si je prêche le règne de Jésus, c'est parce qu'il règne dans ma vie. Et nous devons continuer à enseigner ce que Jésus enseigne. Mais deuxièmement, Luc dit ce que Jésus a commencé de faire également. Jésus veut également qu'on continue de faire ce qu'il a commencé de faire. Les chrétiens, on est très fort en parole, mais souvent très faible en action. Il y a un homme qui, vous savez, il y a des chrétiens aînés qui font des choses des fois. C'est un homme qui aimait beaucoup aller sur le lac et il avait une belle chaloupe, il avait deux rames. Et ce chrétien a décidé d'écrire sur une rame « foi » et d'écrire sur l'autre rame « oeuvre ». Et à un moment donné, quelqu'un sur le lac lui a dit « Monsieur, je ne comprends pas, c'est quoi la signification de… » Vous avez une rame, c'est écrit « foi » et l'autre rame, c'est écrit « oeuvre ». Et le frère dit « Je suis content que tu poses la question. » Donc, les deux rames dans l'eau, prends une rame, la rame des oeuvres, la mets dans le fond de la chaloupe et commencent à ramer seulement avec celle de la foi. Il dit « Tu vois, la foi sans les oeuvres est morte. Les chrétiens qui ont seulement la foi sans les oeuvres, c'est des chrétiens qui tournent en rond. » Frères et sœurs, dans les temps dans lesquels on est, l'église de Portail ne doit pas tourner en rond. On doit prêcher Jésus, mais on doit agir également au nom de Jésus. Et c'est pourquoi au Portail, on ne fait pas juste parler, on prend soin des gens. Nous croyons que nous sommes une église, un hôpital spirituel pour consoler le cœur des gens. Nous nourrissons des gens avec cap, notre centre d'être Portail. C'est pourquoi on dénonce. Lorsqu'on voit des injustices, on le dénonce. Et alors que notre monde est enragé de justice, nous, nous sommes affamés de justice. Nous croyons que Jésus offre une meilleure justice que le monde offre. Donc c'est pourquoi on ne veut pas être de ceux qui font seulement parler, nous devons être de ceux qui veulent agir. Et Jésus veut qu'on continue. Lorsque les actes des apôtres nous présentent au ministère de Jésus, non seulement on présente son message, mais on dit que Jésus faisait le bien. Donc Jésus veut qu'on continue ce qu'il a commencé. Deuxièmement, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont leur dit-il m'avait entendu parler. Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans cet esprit que vous recevrez d'ici peu de jours. Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ces temps que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître le temps ou les moments que le Père a puissé de sa propre autorité, mais vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors que Jésus va retourner au ciel, les apôtres demandent à Jésus, est-ce que c'est la fin des temps? Est-ce que tu as vu la réponse de Jésus? Alors que les disciples sont, c'est la fin des temps, il y a des signes, on pose une question à Jésus, qu'est-ce que Jésus répond? Maître, est-ce que c'est la fin des temps? Jésus répond, ce n'est pas de vos affaires. Arrêtez de vous préoccuper de la fin des temps, commencez à vous préoccuper de la fin des gens. Ce n'est pas le temps de la fin, c'est le temps de la mission. Et à chaque moment, à chaque crise, les chrétiens, on le réflexe de se concentrer sur la fin des temps. Frère, sœur, ce n'est pas le temps de la fin, c'est le temps de la mission. Et Jésus dit, je veux que vous continuez d'être mes témoins. Jésus veut qu'on continue d'être ses témoins. Il dit, vous serez mes témoins. C'est quoi un témoin? Un témoin, c'est quelqu'un qui authentifie, qui valide un fait. Par exemple, dans une compagnie, c'est un client satisfait. Lorsque je veux faire affaire avec une compagnie, maintenant, j'ai le réflexe d'aller sur Internet pour voir l'évaluation des clients. Est-ce que les gens, est-ce que les clients sont des clients satisfaits? Maintenant, mon ami, toi qui dis que Jésus est ton sauveur et ton seigneur, es-tu un client satisfait de Jésus? C'est facile de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. N'importe qui peut dire ça. Maintenant, Jésus le dit. Est-ce que tu peux authentifier que c'est vrai parce que tu le vis? Je crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie parce qu'il est mon chemin, il est la vérité, il est ma vie. En tant que chrétien, si quelqu'un me pose la question, es-tu un client satisfait de Jésus? Je lui donne cinq étoiles sur cinq. C'est ça être un témoin. Et Jésus dit vous allez être mes témoins. Mais il dit également que ce n'est pas facile d'être un témoin de Jésus. D'ailleurs, le mot qu'il utilise en grec, c'est le mot martyr. Littéralement, il dit vous serez mes martyrs. Parenthèse, chère Église, nous sommes, et je le répète régulièrement, du sobrement, mais je veux que les chrétiens se préparent. Quand on regarde à la culture du Québec, cette culture est de plus en plus anti-chrétienne. Je l'ai mentionné, c'est inacceptable que les bars ont eu leur annonce de déconfinement, que les gyms ont eu leur annonce de déconfinement. C'est inacceptable que la société québécoise du cannabis a jamais fermé, mais qu'on a fermé immédiatement les églises. C'est inacceptable qu'on traite les églises comme les salles de spectacle. Et les chrétiens s'étaient habitués à cet état de fait. Non, ce n'est pas acceptable. On se soumet, mais ce n'est pas acceptable. Quand on regarde, Jésus dit que ce n'est pas facile d'être témoin. Dans la culture québécoise, ça sera de plus en plus difficile. Alors que le gouvernement a dit, oui, mais on a besoin des bars parce que c'est le lieu où les gens vont socialiser. Je veux déclarer que le meilleur endroit pour socialiser, c'est à l'église. Le gouvernement a dit, oui, mais on doit ouvrir les gyms parce que la santé physique, c'est important. Je veux déclarer que la santé spirituelle, c'est plus important que la santé physique. Quand le gouvernement a dit, on va fermer les places où on vend du pot parce que les gens ont besoin de relaxer, je veux déclarer que Jésus est une paix supérieure. Mais frère, sœur, toi qui suis Jésus, rappelons-nous que Jésus a dit que ce ne sera pas toujours facile. Être un chrétien, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de ma croix et qu'il me suive. On parle de suivre Jésus, la condition, il va falloir qu'on renonce à nous-mêmes et qu'on porte notre croix. Ce n'est pas facile, on va le voir dans les actes des apôtres, ce n'est pas de tout repos être un disciple de Jésus. Mais c'est justement parce que ce n'est pas facile, Jésus promet un être surnaturel. Dans l'Ancien Testament, Dieu, le Père, avait fait une promesse qu'un jour, il était pour mettre son esprit à l'intérieur de ses enfants. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit, c'est le Messie qui va permettre l'effusion du Saint-Esprit. Et Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille parce que lorsque je vais m'en aller, je vais vous envoyer le Saint-Esprit qui va être à l'intérieur de vous. C'est pourquoi le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Jésus, acte 16, 7. Maintenant, Jésus dit, attendez, parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas faire la mission. On va en parler la semaine prochaine. La bonne nouvelle, c'est que nous avons le Saint-Esprit. Mais on doit réaliser que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour faire la mission. Je racontais à quelqu'un dernièrement qu'il y a quelques mois, je me suis inscrit à un triathlon. Vous savez, le triathlon, c'est trois épreuves. Une épreuve de natation, une épreuve de vélo et une épreuve de course. J'ai pris des cours de natation, je m'entraînais à la course, ça va bien. Et trois semaines avant l'événement, j'étais avec mes enfants. Mes enfants disaient, ah, papa, c'est quoi tes projets? Tu veux faire un triathlon? Et là, je dis à mes enfants, oui, je me suis inscrit à un triathlon. Mes enfants sont vraiment impressionnés. Ils me demandent, ils me disent, mais est-ce que tu as un vélo? Je dis, oh, je n'ai pas encore acheté de vélo. Ça, c'est moi, ça. Je m'inscris à un triathlon sans vélo. Un chrétien qui veut faire la mission sans Saint-Esprit, c'est la même chose. Nous avons besoin de Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire dans son cœur, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi? Jésus dit, voici la promesse, il dit, vous serez mes témoins partout. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mon ami, Jésus, si tu te déclares chrétien, Jésus veut que tu sois son témoin dans ta maison, dans ton quartier, dans ton école, au travail, dans ta famille, au gym, à l'épicerie. Notre but, le but de chaque membre du portail devrait être de faire découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. La bonne nouvelle devrait être constamment sur notre bourse. Et je sais que ce n'est pas facile. C'est pourquoi on a besoin de Saint-Esprit. Je crois déjà avoir raconté lorsque j'étais enfant, on vivait dans un appartement qui était assez délabré et à un moment donné, on a eu un nouvel appartement. On attendait une réponse pour un déménagement et ma mère me dit, on déménage, mais parle-en à personne. Puis j'étais tellement content. Puis j'ai dit, non, je n'en parle pas, je n'en parle pas. Et là, je suis sorti et ma mère m'a demandé, bon, mais avant qu'on mange, tu peux sortir les poubelles puis on va manger après. Et en rentrant, le téléphone sonne. C'est la voisine d'en haut qui téléphone ma mère puis qui lui dit, j'entends, puis là, je vois ma mère qui est contrariée. Elle raccroche le téléphone puis elle me dit, tu l'as dit? Mais non, je ne l'ai pas dit. Tu l'as dit qu'on déménageait. Je lui dis, mais non, je ne l'ai pas dit. Elle dit, comment ça se fait que la voisine me téléphone? Je lui dis, tu viens d'apprendre la nouvelle puis comme deux minutes après, la voisine téléphone pour dire qu'on déménage. Et en fait, la vraie histoire, c'est que, en fait, c'est une demi-vérité. C'est vrai que je ne l'ai pas dit à la voisine. Je suis sorti, je me rappellerai toujours avec les sacs de poubelle. Je devrais peut-être avoir 7-8 ans, sac de vidange. Je suis sorti, mais j'avais tellement cette bonne nouvelle brûlait tellement mon cœur. J'ai jeté les sacs, j'ai mis les sacs et j'ai regardé autour, je n'ai vu personne et j'ai dit, on déménage! Puis je suis rentré. On devrait avoir cette même passion pour Jésus. OK? Avant de crier au gym que Jésus est Seigneur, il y a peut-être une manière plus sage de le faire, mais on doit retrouver cette passion dans les temps dans lesquels on est. Jésus nous appelle comme jamais à être ses témoins. Et la troisième chose, verset 9 à 11. Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé et nué les deux rebats à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes en habit blanc se présentaient à eux et dirent, Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Troisième chose que Jésus veut qu'on continue. Jésus veut qu'on continue de vivre sur la terre. Il y a des gens, quelquefois, j'entends des chrétiens dire, pourquoi? Pourquoi Dieu permet le virus? Pourquoi tant de chrétiens ont le cancer? Pourquoi tant de divorces? Pourquoi tant de morts? Pourquoi? 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 Parce qu'on vit sur la terre. On vit sur la terre. On ne vit pas au ciel, on vit sur la terre. Et Jésus va dénoncer deux comportements chrétiens. Premièrement, les chrétiens qui ont trop la tête dans les nuages. Ah, les disciples sont là, ils sont au ciel. Hallelujah! Hallelujah! Gloire à Dieu! Gloire à Jésus! Et Jésus dit, hey gang, vous avez une job à faire. Ils sont tellement dans le ciel qu'ils oublient qu'ils ont Dieu, ils ont une tâche terre à terre à faire en tant que chrétiens. Vous savez, dans cette pandémie, dans ces temps, il y a encore des chrétiens, des églises qui sont trop, qui ont trop la tête dans les nuages. J'ai vu dans le journal il y a deux semaines qu'au Canada, dans l'Ouest canadien, il y a un évangéliste qui a fait un grand événement contre le virus, un événement, une grande réunion de prière contre le virus. Il a dit, Dieu va nous protéger puis on va vaincre le virus puis on va vouloir verser le Canada au nom de Jésus puis ça finit qu'il y a 30 personnes ont le COVID. C'est des ailes maudits et j'ai souvent cité les ailes maudits qui disent « Certains chrétiens sont tellement dans les cieux qu'ils sont médiocres sur la terre. » C'est un peu ce que les anges vont dire. Ils vont dire aux disciples « Vous êtes tellement dans le ciel que vous êtes médiocres sur la terre. » Et il y en a d'autres, il y a d'autres chrétiens qui sont trop sur la terre. Il y a trop de chrétiens qui sont tapeurés, terrorisés, paniqués. C'est intéressant parce que les anges vont dire au verset 11 « Ce Jésus, mon ami, est-ce que ton Jésus est ce Jésus ? » Est-ce que ton Jésus est ce Jésus qui règne sur toutes choses ? Est-ce que ton Jésus est ce Jésus qui dit une chose et la mer se calme ? Est-ce que ton Jésus est ce Jésus qui dit une parole et les gens sont guéris ? Est-ce que ton Jésus est ce Jésus qui est entouré de gloire comme a vu Daniel qui règne sur toutes choses ? Est-ce que ton Jésus est le sauveur des sauveurs, le seigneur des seigneurs, le roi des rois ? » Donc, relève la tête. Relève la tête. Jésus veut qu'on continue de vivre sur la terre. On a une mission à faire. Frères et sœurs, Jésus nous demande de suivre avec intelligence et confiance. Et je continue. Verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem depuis le monde dit des Oliviers, qui est près de Jérusalem, dans le rayon de déplacement autorisé le jour du sabbat, donc environ un kilomètre. Quand ils furent rentrés, ils montèrent dans la chambre à l'étage, ou la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait Pierre, Jean, Jacques, André et Philippe, et Thomas, Barthélémy, et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le zélote, et Judas, fils de Jacques. Donc, c'est un autre Judas. Tous d'un commun accord est assidu à la prière avec des femmes, Marie, mère de Jésus, et les frères de celui-ci. En ce jour-là, Pierre se levant au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Jésus veut qu'on continue ce qu'il a commencé. Jésus veut qu'on continue d'être ses témoins. Jésus veut qu'on continue de vivre sur la terre. Et Jésus veut qu'on continue de se réunir. Et là, probablement qu'il y ait des gens qui disent « Oui, mais c'est bien, pasteur, parce que là, l'Église se réunit. » C'est pas de ce genre de réunion que je parle exclusivement. Vous savez, on fait les choses à l'inverse. Présentement, le portail, on a fait la même chose. On voit la grande Église, puis on tente de former des groupes de l'Église. Mais on fait les choses à l'inverse. Plusieurs ont vu sur les réseaux sociaux cette semaine, où, la première fois de ma vie, j'ai fait de l'elliptique. Ma femme m'a filmé, puis après, elle est venue me voir, puis elle m'a dit « T'as fait de l'elliptique pendant 25 minutes, mais explique-moi pourquoi t'as fait de l'elliptique pendant 25 minutes en pédalant à l'envers, comme on dit au Québec. » Donc, pendant un bon bout de temps, j'ai eu l'air d'un fou parce que je l'ai fait à l'envers. Et la manière qu'on voit les relations dans l'Église, on les voit à l'envers. C'est-à-dire, tout est centré sur la grande assemblée, puis là, on veut faire des petits groupes. Quand tu regardes la première Église, c'est l'inverse. Tout commence par des relations. Si tu vois le verset 13, je ne sais pas si tu as remarqué, c'est très subtil, mais il y a des « et » entre les listes. Pourquoi? Parce qu'il y a des connexions, il y a des amis, il y a des amitiés spirituelles, il y a des groupes de redevabilité spirituelle. Tu as Pierre, Jean et Jacques, qui ont un certain leadership. Ensuite, tu as André et Philippe, qui sont parmi les premiers disciples. Puis après, tu as une autre gang, tu as Thomas, Barthélémy. Et donc, déjà dans les douze, il y avait des amitiés spirituelles profondes. Et de ces relations, on voit la première Église qui était en petits groupes. Donc, dans les maisons. Tu le vois dès le début, acte 2, 46, les gens étaient là et connectés dans les maisons. On le voit un petit peu plus loin, douze, douze, il y a des réunions de prière dans les maisons, la première Église. En 8, 3, les réunions, les groupes maisons sont tellement puissants que c'est là qu'on lance la persécution. C'est là que le sol, Paul, va fermer les maisons, va attaquer les maisons. Parce que c'est là que le christianisme se vit. Sans éviter le fait que de ces groupes, lorsqu'ils se réunissaient, il y avait la grande Église, on le voit ici. Ils ont loué une salle, ils sont 120. Donc, l'Église est réunie, ils sont au Temple. Mon point est souvent, tout commence non pas avec une réunion, mais avec une relation. Frère Sain, nous l'avons souvent dit au portail, mais les derniers mots ont démontré que c'était vital à toi. Peut-être que tu visionnes le message, peut-être que tu n'as pas de relation. Je t'invite à revenir à l'Église. Et si tu peux revenir à l'Église, si tu ne peux pas revenir à l'Église, je t'invite à être intentionnel et à prier et à œuvrer pour rétablir des connexions spirituelles avec d'autres frères et sœurs du portail. Écoute-moi bien. Frère Sain, c'est vraiment, vraiment important, et je veux le dire de manière très solennelle. La progression de notre Église ne peut dépendre des décisions du gouvernement. Je le répète. La progression de notre Église, la santé spirituelle de notre Église, l'unité de notre Église, le développement de notre Église ne peut dépendre d'une décision du gouvernement. Le gouvernement peut interdire les réunions de l'Église, mais le gouvernement ne peut interdire les relations de l'Église. Donc, nous devons profiter de cette fenêtre d'opportunité pour développer des relations. Concrètement, ça veut dire quoi? Vous savez, on a des groupes maisons au portail, des petits groupes, et on prie vraiment pour qu'au-delà de 60 % de nos gens se joignent à un petit groupe, parce que si on referme les réunions du dimanche pour une maison X, Y, Z, où il arrive quoi que ce soit, il faut que l'œuvre de Jésus continue. La première Église avait sa chambre haute. L'Église moderne a besoin de ses maisons hautes. Je ne sais pas si tu réalises, mais il y a un jeu de mots quand même assez songé ici. Donc, ils avaient la chambre haute, nous avons besoin de maisons hautes. Donc, je veux te demander de considérer ouvrir ta maison pour recevoir un groupe de chrétiens. Toujours en respectant les consignes, on va revenir sur les détails, mais de commencer à prier là-dessus. Parce qu'on pense que le développement du portail passe non seulement par une réunion, mais par l'œuvre de Jésus dans les groupes maisons, les petits groupes. Nous avons besoin également d'animateurs. Pas besoin d'un grand prédicateur, d'un grand leader. Un animateur, quelqu'un qui va s'occuper de ce groupe. Et là, il y a des gens qui disent « Oui, mais moi, je suis tellement indigne, pasteur Gaétan. » Ok, mon ami, regarde qui est l'animateur de ce premier groupe. C'est Pierre. Tu dis « Oui, mais c'est l'apôtre Pierre. » Non, non. C'est un gars qui a un mois renié Jésus trois fois. Et ce gars-là est l'animateur. Donc, mon ami, si tu n'as pas renié Jésus trois fois dans le dernier mois, félicitations, tu viens de te qualifier pour être animateur d'un groupe au portail. Et troisièmement, je t'invite à considérer, t'impliquer, t'engager, connecter dans un groupe, dans un petit groupe. Donc, pour tous ceux qui ont de l'intérêt, qui ont des questions sur ce que je viens de mentionner, tu peux envoyer un courriel à Petit Groupe au pluriel. Donc, Petit avec un S, Groupe au pluriel en un mot, A commercial, églisedeportail.com. Et ça va nous faire plaisir de donner plus de détails. On va revenir là-dessus dans les prochaines semaines. Et mon dernier point, verset 15. Et généralement, on ne prêche jamais ce passage. Lorsqu'on prêche acte 1, généralement, 90% des fois, on ne prêche pas les versets 15 à 26. Et pourtant, ils sont tellement importants et tellement indifiants. Je vais lire une dizaine de versets, je vais prendre le temps de lire, ça va prendre 40 secondes. Mais je veux que tu entendes la parole de Dieu. Qu'est-ce que Pierre va dire? Verset 16. Mes frères, il fallait que soit accomplie l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit Saint, le Saint-Esprit par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, qui a servi de guide à ceux qui se sont emparés de Jésus. Il était compté parmi nous, il avait eu sa part à ce même ministère. Après avoir acquis un champ avec le salaire de l'injustice, il est tombé en avant et s'est éventré de sorte que tous ses intestins se sont répandus. Donc, désolé si tu viens de déjeuner, mais voici ce que la parole de Dieu dit. Verset 19. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem à tel point que ce champ a été appelé dans leur langue « Akaldama » en araméen, c'est-à-dire « champ du sang ». Or, il est écrit dans le livre d'Ipsom que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Verset 21. Il faut donc que parmi les hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus allait et venait à notre tête, à commencer par le baptême de Jean et jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, l'un de ceux-là devienne avec nous témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph Ablé, Bar-Sabbas, donc le fils du Sabbat, son nom est Justus, et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes. Dernière chose que Jésus veut qu'on fasse, Église de Portail, dans les prochains mois, Jésus veut qu'on continue de lui faire confiance. Donc, Jésus veut qu'on continue, ce qu'il a a commencé, Jésus veut qu'on continue d'être ses témoins, Jésus veut qu'on continue de vivre sur la terre, Jésus veut qu'on continue de se réunir, et Jésus veut qu'on continue de lui faire confiance. Nous assistons ici à la première crise de l'Église. Un des douze, Judas, qui a entendu tous les messages de Jésus, va trahir Jésus et va se pendre. Et lorsqu'on complète avec le texte des actes, on se rend compte que la corde va se rompre, il va tomber et il va s'éventrer. C'est la première crise. Alors que nous vivons une crise de crise, Présentement, les commentateurs nous disent que nous vivons de multiples crises. Nous vivons une crise sanitaire, nous vivons une crise économique, une crise sociale, une crise existentielle, et après six mois où les Églises ont été fermées, une crise spirituelle. Et peut-être que plusieurs chrétiens doutent. Et ce texte-là nous donne quatre clés, les quatre P, pour qu'on fasse confiance à Jésus. Premièrement, la parole de Dieu. Le premier réflexe des apôtres, des premiers disciples, c'est d'aller à la parole de Dieu. Alors que nous sommes dans le chaos, alors que nous sommes dans les ténèbres, frères et sœurs, on doit retourner à la parole de Dieu. J'ai déjà fait cette analogie, permets-moi de la refaire. Alors, c'est un peu comme l'importance d'être christocentrique avec la Bible, c'est un peu comme si tu prends un livre de recettes, un livre de Ricardo, pour ne pas le nommer, et un jeune enfant te demande, mais c'est quoi ce livre-là? Et tu vas dire, mais ça c'est un livre qui a rapport avec les animaux, c'est un livre qui a rapport avec des poissons, puis là tu lui montres le saumon, le flétain, c'est un livre qui a rapport avec des mesures, puis là tu lui montres les chiffres, c'est un livre qui a rapport avec des assiettes. En fait, ce n'est pas inexact, mais ce n'est pas exact. En fait, tout a toujours rapport avec la cuisine dans un livre de recettes. Et c'est un peu la même chose avec la Bible. Souvent, les chrétiens voient la Bible comme un livre de promesses, ou un livre de principes, un livre de commandements, un livre de prières, un livre de prophéties, alors que tout ça a toujours rapport avec Jésus. On voit le réflexe des apôtres. Ils vont aller dans les poissons, ils vont voir comment ces poissons ont rapport avec Jésus. Frères, sœurs, ouvre ta Bible pour voir comment ce que tu vis a toujours rapport avec Jésus. Deuxièmement, ils vont se servir de leur pensée. Ils vont se servir de ce qu'on appelle le GBS. Tout le monde devrait avoir un GBS. Le principe GBS est vraiment important au portail. Est-ce que tu sais c'est quoi le principe GBS? Non, ce n'est pas Gaétan Brassard, c'est merci, mais ce n'est pas ça. C'est le gros bon sens. La Bible dit, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ces gens-là, les apôtres, ont été dans la parole de Dieu, ils se sont servis de leur tête. Ils ont choisi deux hommes, ils n'ont pas choisi des farfadets. Ils ont compris qu'ils devaient le remplacer et ils ont agi intelligemment. Voyez-vous, il y a des défis qui se dressent devant nous et Dieu nous demande de servir de notre tête. Par exemple, lorsqu'on a rendu nos réunions publiques dimanche dernier, nos réunions se sont remplies très rapidement. Notre réunion de Laval, la première réunion s'est remplie en presque une heure. La deuxième, à la fin de la journée, Laval était plein. Terrebonne, Sainte-Eustache, en date d'aujourd'hui, plein. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Frère, sœur, on n'a pas eu besoin de jeûner. On s'est dit, on doit ouvrir une troisième réunion. Le Saint-Esprit nous a dirigés à ouvrir une troisième réunion. Et au fur et à mesure qu'il y aura de la demande, si le Saint-Esprit nous dirige à en ouvrir une quatrième, une cinquième, on va le faire. Mais comme les apôtres, nous regardons la parole de Dieu et on se sert de ce que, quand Dieu agit, on répond à ce que Dieu fait. Troisièmement, par la prière, ils vont prier. Ils vont dire, Seigneur, dirige-nous. Dans les actes des apôtres, la prière revient à 31 reprises. La prière est présente dans 20 chapitres sur 28. Je veux simplement te rappeler que l'équipe pastorale, je crois qu'on n'a jamais autant prié ensemble durant les derniers mois. Même avec d'autres collègues pasteurs, dans ma vie, à part ma vie de prière personnelle, je n'ai jamais eu autant de moments de prière. Et je pense que Dieu a permis ces moments pour nous amener dans la prière. Et les apôtres sont en prière. Et je veux juste rappeler, on l'a souvent dit, parce que je sais que c'est un réconfort pour plusieurs personnes. Nous avons prié, même on a terminé ce matin, nous avons terminé de prier pour tous les membres du portail. Donc, les mille membres du portail, nous avons élevé ton nom. Tous les noms, un à un. Parce qu'encore une fois, on croit qu'au portail, chaque personne est importante. Donc, on veut dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, continuer. L'Église doit être sur ses genoux. Si tu crois ça, dis Amen. Et je termine. Comment faire confiance à Jésus par la parole de Dieu, par nos pensées, par la prière et par la providence? La providence, c'est la souveraineté de Dieu. Et voici ce que les disciples vont faire. Ils vont tirer au sort. OK. Je veux juste te dire que ce texte-là est une description, n'est pas une prescription. Je connais des chrétiens qui, le dimanche matin, se levaient, mettaient différents noms d'église dans un chapeau, puis tiraient pour savoir quelle était la volonté de Dieu, quelle église ils devaient fréquenter ce dimanche-là. Ça, c'est une très mauvaise manière, OK, de choisir une église. Maintenant, ce que les apôtres vont faire, ils vont utiliser ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire, les croyants, nous ne croyons pas que le hasard existe. Donc, on tirait au sort. Lorsqu'on était pris devant un dilemme, on tirait au sort. Maintenant, pourquoi est-ce que l'église, on ne gère pas nos vies en tirant au sort? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas choisir ton mari en tirant au sort? Parce que nous avons quelque chose qu'eux n'avaient pas. Le verset qui suit, c'est Acte 2, 1. Nous avons le Saint-Esprit. En fait, ce que la Bible veut nous dire, c'est voici à quoi ressemblent des chrétiens qui n'ont pas encore le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Ce qui fait que leur réalité ressemble à la nôtre, c'est qu'ils avaient la conviction que Jésus ne fait pas d'erreur. Certains auraient pu dire, Jésus a choisi Judas et l'a fait d'erreur. Jésus ne fait pas d'erreur. Certains peuvent dire, les églises ont fermé pendant six mois. Jésus a permis le virus, mais les églises ont fermé pendant six mois. Jésus ne fait pas d'erreur. Jésus a un plan parfait. Notre conviction, c'est que peu importe ce qui va se dresser devant nous dans les prochains mois, nous ferons confiance à Jésus parce que Jésus ne fait pas d'erreur. Jésus dirige son église. Et à toi qui te demandes si Dieu t'a abandonné, qui te demandes où est Dieu présentement dans ma vie, je veux juste déclarer que Dieu ne fait pas d'erreur, que Jésus ne fait pas d'erreur. Et je t'invite ce matin à simplement faire confiance à Jésus parce qu'il continue d'église, il continue d'agir, l'église continue, il va continuer de te bénir et de te faire grâce. Et si tu es d'accord avec ça, disons un grand et un fort dernier. Amen, amen et amen. Sous-titrage Société Radio-Canada